Quand je parle sur les collaborations éditoriales, je pense que ce sera intéressant tout à l'heure qu'on en parle. Mais Actes Sud, quand je dis éditeur écologique, c'est aussi un écosystème. C'est-à-dire que petit à petit, Actes Sud a pris des parts dans un certain nombre de maisons d'édition avec qui il y avait une affinité en quelque sorte de pensée ou de goût qui s'est développée avec le temps. Et aujourd'hui, Actes Sud, c'est un groupe adulte et jeunesse avec des éditeurs qui gardent leur nombre d'éditeurs, mais qui font partie d'Actes Sud, puisque Actes Sud est majoritaire ou propriétaire de ces maisons d'édition. Dedans, vous avez par exemple le Rouergue. Le Rouergue, c'est une maison d'édition qui avait été créée en région en 86 à Rodez, qui était spécialisée un petit peu dans la nature et le jardin, et qui s'intéressait un petit peu aux personnalités engagées sur les territoires, qui proposaient des expériences. Vous avez... Donc là, j'ai mis quelques livres. Je vous ai mis quand même ce livre, Une rivière en résistance. La Brésantine, je trouve que c'est des livres intéressants. C'est comment on peut revivifier une rivière. Donc voilà, vous avez l'appel de la prairie, le carnet d'un naturaliste. Mais là, vous avez les liens qui libèrent. Les liens qui libèrent, c'est aussi dans cet écosystème Actes Sud, là, des gens qui vont interroger... Alors, les liens qui libèrent, c'est... Le nom de la maison d'édition vient de Bernard Maris, cet économiste qui est mort. Et les liens qui libèrent, pourquoi cette maison d'édition ? C'est parce que, pour eux, le monde actuel est sous le... Enfin, dans la déliaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont plus forcément reliés en politique, écologie, grand public. Et c'est... Les liens qui libèrent, c'est interroger cette déliaison, recréer du lien politique autour de l'écologie. Avec aussi, ben... Faire valoir des initiatives politiques, comme, là, le fleuve, c'est les auditions du Parlement de la Loire, voilà, qui a été recensée dans ce livre-là. Voilà, donc... Voir Actes Sud, un petit peu, avec toutes ces maisons d'édition, un petit peu comme un jeu de poupées russes, en quelque sorte, d'un même groupe éditorial. Je vois le temps qui passe. Pourquoi je présente un petit peu Actes Sud comme un écosystème ? C'est que... Bon, là, on parlera du nom, quand même. Mais... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, peut-être, ce qui est compliqué, c'est de... Il y a aujourd'hui tous ces livres un petit peu transversaux, pratico-pratiques, en même temps théoriques. En fait, il y en a plein. Et c'est difficile de choisir. Alors, parfois, on choisit parce que c'est une émission. Parfois, c'est un blogueur. Parfois, c'est un scientifique. Mais pourquoi... Enfin, je vais tenter de vous dire un petit peu pourquoi cette profusion. Alors, j'ai dégagé Actes Sud des deux groupes que je vais vous présenter parce que je pense que chez Actes Sud, il y a une intention, il y a un engagement. Il y a vraiment un signe porté à cet écosystème et à ce que chaque note joue sa partition dans cette politique éditoriale. Par contre, je vais vous montrer que ces écosystèmes, ces stratégies éditoriales, parfois, elles font feu de tout bois pour occuper la place. C'est-à-dire... Alors, je vais vous poser une question, mais à votre avis, quel rapport entre Albin Michel ? Donc Albin Michel, que peut-être vous connaissez plus... C'est marrant parce qu'à Albin Michel, on a toujours une vision un petit peu l'éditeur de littérature, en quelque sorte. Mais je vous ai mis à côté Jouvence. Jouvence, on est dans le pratique, un peu à la limite de l'ésotérisme, même du feel good. Et Alizio, qui à un moment traduit ce que l'Amérique produit de récits exemplaires en management ou en développement personnel. Quel rapport entre ces trois maisons d'édition ? En fait, c'est le même groupe, c'est Albin Michel. Donc en fait, ce qu'il faut... Et puis, il y en a d'autres. Là, je vous ai montré Jouvence, mais là, vous avez... Donc encore Jouvence, mais au-dessus de Jouvence, c'est le Duc. Donc pareil, le Duc, santé, bien-être, ésotérisme. Viber, qui est un éditeur scientifique scolaire, racheté par Albin Michel. Donc en fait, Albin Michel, on le voit souvent comme un éditeur. Mais en fait, il faut le voir comme un groupe. Un groupe qui est vraiment sur ce mix, qui est un mix qui marche énormément actuellement, qui est le bien-être, l'ésotérisme, la santé. Et donc, il y a plusieurs entités éditoriales et qui placent des auteurs et des livres dedans. Alors attention, je ne veux pas dire que ce travail est mauvais. Mais l'idée, c'est quand même d'occuper la place. Il n'empêche que dedans, vous avez ce livre chez Alizio, par exemple, qui est un livre de référence. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez de la parentalité écologique. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui sont un petit peu... Pour vous, c'est un peu difficile à comprendre parce que vous ne savez plus un petit peu ce qui est de l'ordre de quelque chose d'un petit peu éso, quelque chose d'un petit peu bien-être, quelque chose d'un petit peu pratique. Et tout ça est mélangé. Mais c'est le même groupe, avec des maisons d'édition différentes, donc avec l'idée d'occuper la place. Je prends Albin Michel parce que souvent, les gens ne savent pas qu'Albin Michel est un groupe, ils pensent éditeurs. Mais j'ai mis juste après Hachette, c'est pareil. Hachette, c'est... Vous avez Le Chêne, vous avez Marabou, vous avez Hachette Pratique, vous avez Fayard, vous avez La Thesse, vous avez La Martinière. Et toutes ces maisons d'édition, quelque part, c'est aussi occuper la place, enfin, sur les tables des libraires, dans les collections. Et toutes ces entités vont rencontrer des personnalités avec la force de frappe qu'ils ont acheté, des voix qu'on voit au chapitre, j'ai envie de dire. Pouvoir concevoir des livres-objets, des livres illustrés, de toutes sortes. Là, bon, je vous ai mis un petit peu des choses différentes. Par exemple, l'herbier, vous avez vu, on a vu que c'est une tradition scientifique, que des petits éditeurs ont remis au goût du jour. Mais quand un éditeur comme Hachette lance son herbier, puissance de frappe totale, installation partout dans toutes les librairies, beaucoup plus de visibilité que plume de carotte. Marabou, qui sort un livre sur les panneaux sur l'autonomie énergétique, par rapport à Terre vivante et sa collection Résilience. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup de vos lecteurs, peut-être, vont vers le livre pratique. C'est-à-dire, ils vont peut-être plutôt regarder les livres de cuisine ou les livres de santé pour avoir des conseils. Donc, s'ils tombent sur un livre comme ça, qui est à la Martinière ou qui est chez Hachette Pratique, et puis c'est aussi... Alors, on aura l'occasion de parler de ce qu'est un livre visuel, qui est la part du visuel dans les livres scientifiques. Mais par exemple, Guêpe, qui est sorti récemment, là, on est vraiment... Par ce qui est Hachette, quand même, qui est un groupe qui regarde ce qui se passe à l'étranger, qui est capable d'acheter aussi une ressource photographique. Guêpe, c'est un livre délirant, je trouve, dans ce qui existe dans les guides visuels. Je trouve, pour moi, que c'est la nouvelle génération des guides visuels. C'est-à-dire qu'un guide visuel comme ça, sur la Guêpe, là, vous allez vraiment voir la Guêpe jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau de manière visuelle. Et enfin, c'est à la fois un bon guide visuel, mais en même temps, au niveau visuel, ça explose ce qu'on peut imaginer en images au niveau du guide visuel. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Je vais revenir un petit peu aux éditeurs généralistes, mais je voulais, comme ça, vous dire que pour vous, c'est compliqué de choisir, mais c'est normal. Dans le sens où c'est aussi les éditeurs qui... Aujourd'hui, il y a une très forte concentration dans l'édition. Donc, il y a une stratégie éditoriale globale. C'est des groupes qui chapotent plusieurs maisons, qui font passer les auteurs d'une maison à l'autre, qui s'adaptent à des publics différents, qui ont des gammes très variées, et qui sont dans ce mix bien-être, pratique, ésotérique. Et qui est un mix qui marche énormément au niveau du grand public, mais qui peut parfois faire se poser des questions au niveau véracité scientifique. Merci. 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 Merci.